Gin Gin Café! Il va arriver plusieurs fois comme ça que je vais faire des capsules, que c'est des critiques de livres. C'est la maison d'édition et dédicaces qui m'a fourni en livre de très bonnes lectures en passant. Merci beaucoup. Cette fois-ci, pour ma deuxième critique de livre officiel, si je peux dire, j'ai lu les livres le tome 1 et le tome 2 de l'auteur Guy Boulian, qui est Le Prince fou. Je vais vous en parler un petit peu plus longuement. Je me suis faite aussi des notes. Si jamais vous me voyez lire, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je voulais juste être sûre de ne pas rien oublier de ce que j'avais à dire. J'ai trouvé que les deux tomes, c'était un vrai voyage dans le temps, autant par les événements que pour le côté historique. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches généalogiques dans ces livres-là. Il y a beaucoup de travail. Ce que Guy Boulian fait dans ses recherches a beaucoup rapport à sa lignée généalogique. que ses ancêtres s'alignaient, quoi. Dans les livres, il y a beaucoup de croisements entre les symbolismes et la religion. Il y a eu aussi l'évolution familiale, ainsi que nous donner une idée de l'évolution des noms de famille. Comment un nom de famille est modifié avec le temps. J'ai trouvé ça très intéressant. Dans le tome 1, moi, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est l'histoire du drapeau. Je ne vous en dirai pas plus long, je vais juste toucher certains petits points des livres. C'est ça, l'histoire du drapeau m'a beaucoup fascinée, avec toutes les explications des symboles, des symbolismes, qu'est-ce qui a été ajouté, le pourquoi, du comment. Ça, c'est très bien. Dans le tome 1, il y a une légende qui est écrite concernant un ours ou un prince du nom d'Ursus. Je ne vais pas développer là-dessus, mais je veux juste petitir un peu, parce que tout tourne autour de cette légende-là. Dans le tome 1, il parle aussi comment les blasons de famille noble, ainsi que les modifications de ces blasons-là, et pourquoi certains blasons avaient des similarités entre des familles. Un blason, juste pour vous éclairer, je sais que ça ne vient pas tout de suite en mémoire, un blason, c'est comme un écusson qui représente les familles nobles. J'ai appris l'existence de deux micro-nations, celle de Ladonia ainsi que la Principauté de Ceyland. Mais ils ne sont pas reconnus mondialement, que ce soit par l'ONU ou quoi que ce soit. Les deux que j'ai pris connaissance dans le tome 1, ils ont aussi une certaine hiérarchie avec leurs citoyens, si je peux dire. Par contre, en arrivant sur les micro-nations, naturellement, ça m'a éveillé ma petite curiosité. J'ai fait des petites recherches. Naturellement, merci Wikipédia. Pour les micro-nations, je me suis demandé, mais il ne doit pas en avoir juste deux, il doit en avoir plusieurs. Sur Wikipédia, ça. On peut trouver la liste des micro-nations qui existent ou qui ont déjà existé. Le recensement qui avait été fait en 2014, ils estimaient environ 400 le nombre de micro-nations. C'est quand même pas rien, non? C'est assez intéressant. Ça, ça vaut la peine de faire des recherches là-dessus. La plupart ont leurs drapeaux, ce qui est intéressant aussi. Puis aussi, sans compter que dans ce livre-là, j'ai aussi appris... Bien, j'ai appris. Je m'en doutais bien, mais ça a été confirmé. Parce qu'ils parlent de goth. G-O-T-H, goth. Donc, gothique. C'est là que j'ai compris que les gothiques, habillés tout en noir, ce n'est pas juste une mode. Alors, j'ai fait mes petites recherches, encore une fois, sur Wikipédia. J'aime bien Wikipédia. Pour faire, je vais vous en lire quelques lignes. Les gothiques sont un peuple germanique, dont les branches, les ostrogoths et les ouisigoths. Parce que dans les tombes 1 et 2, on parle des ouisigoths. Engagés à maintes reprises dans des guerres contre et pour Rome, pendant la période des grandes invasions de la fin de l'Antiquité, constituent au 5e siècle en Europe occidentale, actuelles Croatie, Italie, France du Sud, puis Est et Sud de l'Espagne, leurs propres royaumes, qui s'effondreront respectivement en 553 et 711. L'origine des gothiques est controversée. Au 3e siècle, formant un seul peuple, ils sont fixés dans la région des actuelles Ukraine et Biolérussie. Après un premier affrontement avec l'Empire romain dans le sud-est de l'Europe, ils se séparent en deux groupes, les Grutunges à l'est et les Tarvinges à l'ouest, sont plus couramment désignés comme Ostrogoths et Ouisigoths, c'est-à-dire goth de l'est et de l'ouest, respectivement. Alors, les gothiques, c'est pas juste un habillement, ça vient quelque part dans l'histoire. Bon, ensuite... Ensuite, parler un petit peu du tome 2. J'ai trouvé le tome 2 qui est... La couverture est pas mal similaire au tome 1. J'ai trouvé que Guy Bouliane... Je trouvais ça comme plus personnel sur ses écrits. Peut-être parce que j'ai senti qu'on était plus proche de lui. Peut-être le fait parce que ça incluait aussi notre côté de l'océan, c'est-à-dire au Québec, comme au Québec. En tout cas, que c'était pas juste en Europe, ça se passait ici aussi. Donc, on se sentait un petit peu plus chez soi. Donc, plus proche. Il y a l'ours ou Ursus. Il nous suit toujours. Finalement, il va toujours avoir quelque chose à dire par rapport à Ursus. Puisque c'est soit un symbole ou un personnage. Mais tout ça, je vais vous le laisser lire. C'est très important pour vous titiller un petit peu. Ma critique personnelle par rapport à ces livres-là... C'est sûr, comme je dis souvent, moi, ce qui est très historique, ce qui est très... avec beaucoup de dates, beaucoup de noms, c'est pas vraiment mon style de lecture habituel, par contre. C'est sûr, je pourrais même pas vous nommer quoi que ce soit, des dates ou des noms. Mais pour ceux qui aiment l'histoire, du temps, mettons un exemple des années 500 après Jésus-Christ, ou jusqu'à aujourd'hui, ou ce qui touche un petit peu aux religions, j'ai trouvé ça fascinant. Puis, ce qui est intéressant aussi... Il y a aussi des images... Certaines images, des notes de l'auteur, par rapport à ce qu'il nous partage. Des notes personnelles, bien sûr. Puis, je voulais juste vous lire. J'espère que j'ai la permission. Bonjour, Guy. Ce qui est intéressant, c'est ce qui fait que j'apprécie beaucoup... J'ai apprécié lire ce livre-là, parce que je sens, malgré cette lignée de nobles, en rapport à la famille Boullian, j'ai aimé le côté humain de Guy, quand il nous partage des citations, ou qu'il nous partage son aller vers ses recherches, son évolution de recherches et tout. Et il nous partage ici... Une partie de l'histoire est aussi occultée. Comme l'écrivent justement Thierry et Hélène Bianco, Malheureusement, les généalogies des grandes dynasties moyenâgeuses n'ont pas été conservées dans les mémoires collectives. Le matériau à notre disposition aujourd'hui pour reconstruire ces filiations est bien mince, et le résultat porte forcément à la polémique. C'est sûr que, n'étant pas sur place à ces moments-là, c'est sûr que des fois il va y avoir des interprétations ou des données qui sont peut-être un petit peu ironées, ou plus ou moins. Et puis, j'ai aussi... Ah non, ça c'était écrit dans le tome 2. Il y a un autre extrait que je voulais vous partager, qui est dans le tome 1. Vous savez, quand on parle des barbares, ce que j'ai trouvé intéressant quand je disais ça, c'est qu'à un moment donné, dans le livre, il dit « Ne nous méprenons pas, le roi barbare est en réalité le fils de l'ours, en langue gothique, bar-bare. Les fils de l'ours sont les hommes nés, nés de père en fils au sein de la tribu et par la même noble. C'est pourquoi, par opposition à l'esclave, l'homme libre était appelé bar, mot qui a donné celui de baron. » Encore là, on a l'évolution des mots. C'est juste ça. Moi, les langues, elles me fascinent, surtout ma langue française. Je suis francophone. J'aime voir d'où viennent les mots comme ça. Puis là, d'apprendre ça, j'ai fait comme « Wow! » C'est super intéressant. En gros, c'est ça. Puis, comme je disais, il y a des images. Il y a aussi des... Il y a plusieurs images. Ce n'est pas un catalogue, mais il y a des images explicatives, aussi par rapport au blason. Il y a des tableaux aussi avec des significations symboliques. Très intéressant. On voit un très grand travail de recherche généalogique. Mon Dieu, j'étais quasiment jalouse, moi-là. Ça me donne quasiment envie de faire les recherches sur mon nom à moi. Mais bon, je pense que je n'aurais pas la patience. Parce que ça, ce n'est pas fait sûrement pour en un seul mois non plus. Mais je pense qu'on peut suivre toutes les recherches. parce que Guy Boulian a son site. Il a son blog. Et on peut voir beaucoup, beaucoup ses recherches qu'il fait sur un tas de choses, un tas de sujets. Puis, c'est ça, je vais mettre les liens sous la vidéo, sur YouTube. Puis, je vous invite à aller voir son site. Il est très intéressant. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets, beaucoup de blogs. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter bonne lecture. Je vous les suggère grandement. Si vous aimez l'histoire, je vous les suggère grandement. C'est très intéressant de tout voir. Même si vous n'êtes pas des maniaques, c'est quand même facile à suivre l'histoire et tout. Alors, sur ce, Gin Gin Café. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...